Bonsoir à tous et à tous, très ravi de vous retrouver ce soir à nouveau dans ce webinaire spécial où nous accueillons bien sûr un invité de marque et pour bien démarrer cette soirée, nous allons saluer notre formidable traductrice. Bonsoir Anastasia. Bonsoir Gilles. Alors merci d'être à nouveau là parmi nous et bien sûr vous le savez ce soir et bien nous avons comme invité spécial et bien Pavel Filippov. Alors est-il déjà là ? J'ai cru l'avoir aperçu entre deux. Pavel, est-ce que Pavel est là ? Итак, добрый вечер, c'est nous aujourd'hui важный специальный гость, c'est Pavel Filippov. Pavel, vous à la maison ? Всем привет, слышно-t-on ? Oui, bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on entendait Pavel, on n'a encore pas vu, mais on l'entend. Oui, nous n'avons pas voir, mais nous entendons. Donc, je vous écris le camé avant. Une minute. Je vais aller à la maison. Caméras à notre instant. C'est comme dans une salle de spectacle, on doit applaudir, on doit faire Pavel, 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 Pavel. C'est toujours un plaisir d'accueillir, bien sûr, nos deux marques. Je vous rappellerai quand même que Pavel Filippov est le directeur marketing, porte-parole de Solar Group, fondateur de Solar Group. Bref, il porte beaucoup de choses sur ses épaules et j'espère qu'il va apporter beaucoup de réponses à nos questions ce soir. Je vous rappelle, que Pavel, notre très important guest, il est le directeur marketing de l'entreprise Solar Group et il est l'un d'un d'entre eux, et nous espérons que aujourd'hui il va répondre à nos questions. Jules, bienvenue à tous, tout le monde. Jules, merci beaucoup pour toi, que tu m'as présenté. Je vous présente, 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 je vous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente, je vous présente, je vous présente, vous vous présentez aussi de vos questions intéressantes. Je puis aussi, je peux partager avec vous les dernières soirées. Dis-moi ce que vous intéresse. Oui, bonsoir tout le monde encore une fois. Oui, Gilles a tout bien dit. Merci pour cette présentation. Merci à toi Gilles, merci à tous les spectateurs d'être là. Je suis à votre disposition ce soir et je suis prêt à répondre à vos questions et aussi à partager les actualités ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Dites-moi. Alors, effectivement, nous allons parler d'actualité. D'actualité parce que c'est vrai qu'il y a peut-être de temps en temps dans certains réseaux sociaux des gens qui s'inquiètent et qui m'ont gentiment balancé un article de presse qui parle d'un sujet important. Et je vais donc, après la traduction, attaquer avec cette question. Oui, nous allons commencer par les dernières nouvelles, parce que parfois dans les réseaux sociaux des presse, et ils sont en quelque chose de très important. Donc, nous allons commencer par cette question. Oui, effectivement, nous allons commencer par les nouvelles nouvelles. Nous sommes en train de faire un brèche de 2021-2022. Donc, je vous propose de dire quelques mots sur ce qu'il y a eu en 2021. Alors, on va commencer par les investissements. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2021, à notre projet, il y a environ 11 000 nouveaux investissements de des différents pays, des différents continents, qui ont soutenu notre projet avec des investissements. D'abord, quelques mots sur les investissements. Donc, en 2021, 11 000 nouveaux investisseurs se sont joints au projet. Ils venaient des pays différents, des continents différents, et ils ont soutenu le projet. Ils ont voté par leur argent, si on peut le dire. Donc, ils ont voté pour le projet en faisant leurs investissements. Donc, il y a eu les nouveaux investisseurs, et à part cela, il y a eu pareil, à peu près 11 000 investisseurs qui sont déjà avec nous, qui ont fait un reinvestissement dans le projet. Ainsi, ils sont des vieux investisseurs qui augmentent le volume de leur participation dans le projet. Oui, et c'est vraiment un critère. très important, parce qu'il y a des nouveaux investisseurs qui participent de manière active dans le projet. Et en plus, ce qui nous réjouit beaucoup, c'est qu'il y a des vieux investisseurs qui reinvestissent. Cela veut dire qu'ils ont confiance en nous. Et en fait, ils n'ont pas été dessus, mais bien le contraire. Nous avons été à la hauteur de leurs attentes, et ils continuent toujours à investir. En 2021, on a ouvert également cinq investisseurs. nouvelles représentations nationales dans des pays différents. Et ce qui est important, en 2021, on a ouvert le marché de l'Amérique latine, et maintenant, il y a de plus en plus d'investisseurs qui se joignent de manière active au projet. Et maintenant, on peut dire avec assurance qu'on est vraiment partout dans le monde, sur tout le globe, on est présents sur tous les continents, dans toutes les régions aussi. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, il y a nos gens partout. Et cette idée de créer un projet de finance, de la formation de l'Amérique latine, de l'Amérique latine, de l'Amérique latine, de l'Amérique latine, nous comprenons que tout ça est intéressant, non seulement à des gens отдельно, à des gens, dans des pays, mais à des gens, c'est vraiment intéressant à tous les gens, des des pays, des pays, des pays, des pays, de l'Amérique latine, de l'Amérique latine, de l'Amérique latine, de l'Amérique latine, et qu'il y a cette technologie de bobinage combinée Sliavanka comme base de ce projet. Tout cela, en fait, intéresse les gens, et non pas juste les gens particuliers, individuels, dans des pays différents, mais en fait, on peut dire que beaucoup de gens, tous les gens sont intéressés par cela dans des pays différents. Et n'importe quel est le rythme de vie habituel, et de quoi ils s'occupent dans leur vie quotidienne. Et, en fait, tout cela nous a aidé, donc, à tirer, les investissements, et en 2021, on a pu voir vraiment de nos propres yeux comment on dépense ces investissements, parce qu'en 2021, on a fait beaucoup, beaucoup de travaux de construction dans notre centre d'innovation. Je vais essayer de partager mon écran, je voudrais partager une vidéo avec nous, où on peut voir, pas après pas, comment les travaux de construction se sont déroulés en 2021. J'espère que vous voyez mon écran, s'il vous plaît, grandissez-le, et je vais maintenant faire marcher la vidéo. J'espère que vous voyez avec vous. J'espère que vous voyez l'économie qui Corrétien, площadке на декабре 2020 года. Что мы видим? Мы видим, в общем-то, просто поле, где только начинаются первые работы с землей, которые позволят приступить к строительству, к фундаменту здания. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Voilà, c'est l'état dans lequel se trouve notre site de construction en décembre 2020. Et on voit quoi? On voit juste un champ, en fait, et ça, c'est le début des premiers travaux. On travaille avec le sol, ce qui permettrait par la suite de faire la fondation du Centre d'innovation. Это декабрь 2020. Дальше, мы видим весну 2021 года, где активно идет строительство фундамента. Voilà, c'était donc décembre 2020. Et maintenant, on voit le printemps 2021, où on voit la construction de la fondation du bâtiment. Et начало лета 2021 года, это, конечно, начало монтажа металлоконструкции. Это такие, значит, металлические балки, из которых состоит из основной каркас нашего здания. Voilà, maintenant, c'est l'été 2021, et le début de l'été, et on voit le montage des constructions en métal. C'est quoi? Ce sont des poutres en métal qui, donc, sont utilisées pour faire la sature principale du bâtiment. Вот, благодаря металлоконструкции, мы прям уже можем сразу начать видеть объемы здания. Оно достаточно большое. Это 17 000 квадратных метров, где будут располагаться складские, производственные и административные части инновационного центра. И, grâce à ces constructions en métal, on voit déjà le volume du бâtiment futur. On voit que c'est assez grand, c'est 17 000 метров квадратных метров. Et, donc, ça sera l'entrepôt, la partie de production, et aussi la partie administrative du centre d'innovation futur, qui sera, donc, contenu dans le cadre de ce бâtiment. Вместе с металлоконструкциями, сразу начался montage крыши и, конечно же, montage межэтажных перекрытий. Donc, en parallèle avec les constructions en métal, on a commencé le montage de la toiture et aussi des parties du bâtiment entre les étages. Donc, il y avait aussi les travaux concernant les paliers d'escalier, les gains d'ascenseurs et aussi, voilà, maintenant il y a des travaux concernant les murs du bâtiment. Comme vous voyez, il y a des climatiques climatiques, il y a des dnes, il y a une nuit, mais les travailleurs continuent et ils continuent et ils continuent à travailler. Et, en ce moment, comme vous voyez, on a presque complètement готовé à construire des coffres, des coffres, des coffres, des coffres. Cela signifie que, en ce moment-là, on a complètement couper le contour de l'escalier, et nous pouvons привести à l'escalier, afin de перейти à l'escalier, à l'escalier. Le climat change, le jour et la nuit changent également, mais nos bâtisseurs, nos travailleurs continuent toujours à travailler. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant ? On voit que la boîte, pour ainsi dire, le cadre du bâtiment est presque prêt. Et bientôt, le contour, comme on l'appelle, le contour du bâtiment sera fermé, ce qui permettra de faire passer le chauffage dans le bâtiment. Et ainsi, on pourra commencer les travaux intérieurs. Donc, les derniers cadres, que vous avez vu, c'est le décembre 2022. Et maintenant, on peut comparer le début de cette vidéo. Donc, c'était juste un champ. Et maintenant, la fin de cette vidéo, où on voit déjà le bâtiment presque comblé. Et il n'y a que douze mois qui se sont passés entre temps. Et on se pose la question, est-ce que c'est rapide ou non ? Donc, moi, je dirais que c'est rapide. Pourquoi ? Et du point de vue intuitif, pour ainsi dire, au début, il y a eu zéro. Et maintenant, on voit un grand bâtiment. Donc, le résultat est là à 5%. Et à part cet aspect intuitif et du bon sens, on a aussi le calendrier des travaux de construction. Et je peux dire qu'on suit très bien, de très près, ce calendrier des travaux de construction. Le calendrier qui a été présenté aux investisseurs au début de 2021. Et je pense que c'est la chose la plus importante, vraiment. Donc, on peut se fixer les objectifs, les tâches et bien les suivre. Et voilà, on suit le calendrier. Je pense que c'est très important. Et je pense que ça sera ainsi par la suite également. A part la construction, il y a eu aussi d'autres choses. Par exemple, l'achat et l'arrivée du premier lot de l'équipement qui sera dans le centre d'innovation. Et donc, voilà, on a bien acheté cette partie d'équipement-là. Ce que nous voyons maintenant? Vous voyez, que maintenant, comme je le disais, c'est presque complètement закончена работa avec l'équipe de construction. C'est presque complètement закончена работa avec l'équipe de construction. C'est presque закончена работa avec l'équipe de construction. de l'équipe de construction. Nous devons maintenant mettre les fenêtres. Et ensuite, commencer le montage de l'équipe, ce qui va permettre d'obtenir les objectifs de l'équipe, comme l'électro-énergie, l'établissement, l'établissement, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Le contour du bâtiment est presque fermé. Donc, c'est presque complété. Donc, de quoi je parle? C'est les murs, les ponts, les pontages entre les étages, la toiture. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les fenêtres. Il nous reste également à monter l'équipement dans le territoire loué. Et puis, aussi assurer les services de communication. Et voilà, les choses qui assurent bien le fonctionnement du bâtiment. Donc, je parle de l'énergie, de l'approvisionnement en eau, du chauffage, etc. Et maintenant, parlons un petit peu des projets. On a bien vu l'état actuel. Et maintenant, parlons de qu'est-ce qui nous attend dans le futur immédiat. En plus en temps, nous serons à l'étranger dans le domaine de l'étranger. Nous aurons à l'étranger, nous sommes à l'étranger. On a peut-être renouveler dans l'étranger. Et après, nous restons à l'étranger dans l'étranger. Voilà, il nous reste à connecter le chauffage, à faire les travaux de finition à l'intérieur, puis il nous restera à faire les rénovations à l'intérieur du bâtiment et aussi à monter l'équipement pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et en fait, ce sera tout. Et après, le bâtiment sera mis en service et on pourra effectuer les premières commandes. Et donc ceux qui suivent de manière active le projet savent que la somme finale a réculté, a été augmenté pour le projet. Et M. Dmitri Duyounov l'a annoncé de manière officielle. Et on a déjà expliqué plusieurs fois pourquoi on l'avait fait. Mais si vous avez besoin de cela, je peux le réexpliquer, si vous voulez. Oui, et on a aujourd'hui, si parler de ce qu'il y a concrétant, pour concrétiser la somme, nous pour concrétiser la somme de la somme de fondement, on peut nous permettre de faire En cas, si nous allons aller sur la graphique, nous allons essayer de travailler et nous défendre cette сумme à ce qu'on a déjà dans le 2022, sur ce qu'on a pensé, la construction et l'utilisation, ce que je l'ai dit, ça va aussi se produire dans le 2022. Oui, donc maintenant, en parlant des objectifs et des tâches, c'est quoi en fait ? Pour bien finir et bien réaliser le projet, on a besoin de donner, de passer encore 10 millions de dollars sur le match. Donc, c'est la tâche dont l'équipe de Solar Group se charge et bien sûr que Solar Group se charge de récolte de cette somme en du temps et en volume nécessaire. Et si tout va selon le plan, si on essaye vraiment et on travaille dur pour le faire, et si cette somme est bien récoltée en 2022, cela veut dire que la construction sera finie et le bâtiment sera mis en service en 2022 déjà. Donc, si le projet sera bien mené à sa fin, si, voilà, le projet sera, le bâtiment sera mis en service et pourra déjà effectuer les premières commandes, si tout va selon le projet. Dans ce cas, les investisseurs pourront toucher les premiers dividendes en 2023-2024, les dividendes de l'entreprise de Sauvelmage. Donc, en parlant de l'introduction en bourse et, voilà, du fait de lancer l'entreprise sur le marché, voilà, des titres, on peut dire que l'introduction en bourse pourra se faire après le paiement des premiers dividendes, c'est-à-dire en 2024-2025. Et il y a aussi souvent une question composée sur la bourse interne, et là, on pourra le faire tout de suite après la fin du financement. Et on peut dire que ceux qui, donc, veulent sortir du projet plus tôt pourront le faire et, voilà, ils pourront déjà, donc, obtenir leur profit en 2024-2025. Voilà, donc on peut dire que les objectifs sont bien transparents, bien clairs, idem pour les délais du projet. Et tout ce qui nous reste, c'est juste de nous diriger vers la fin du projet et faire, voilà, tout ce qui dépend de nous pour faire réaliser le projet jusqu'à la fin. Nascолько быстро мы дойдем до завершения этой цели? Это, конечно, уже зависит от всех нас, потому что если мы с вами сейчас обрадуемся хорошим новостям, будем ничего не делать, расслабимся, ну, и результат будет такой же. Да, мы уже в любом случае финансирование завершим, потому что это, как снежный ком, все равно само даже, да, дофинансируется. Но мы-то хотим с вами быстрее, мы-то хотим, чтобы, прям вот, еще вчера, чтобы оно было дофинансировано. Поэтому, конечно, расслабляться еще рано, нужно работать, и работать над всем. Ну и, ну, и да, так, 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 так? Le projet sera réalisé. Cela dépend de nous tous. Si nous nous réjouissons des résultats trop vite, le résultat sera correspondant. Et bien sûr que le projet sera financé jusqu'à la fin. Maintenant, on est à l'étape où cela pourra se faire tout seul. Mais c'est comme une boule de neige et nous voulons que tout se passe le plus vite possible. Et pour cela, on peut dire qu'il est trop tôt de se détendre. Il faut toujours continuer à travailler. Donc, bien sûr, notre travail avec la compagnie Solar Group ne s'est terminée. Il y a aussi, comme la compagnie, la compagnie partnés, qui s'occupe. Après la compagnie de ce projet, nous plânerons un nouveau projet. En plus, ce sera, ce sera même deux projets. Un de ceux qui seraient avec la technologie «Slavianca» avec Dmitry Alexandrovitch Duinol. Et un autre projet, qui n'a jamais été связé avec Dmitry Duinol. Et donc, l'activité de Solar Group ne sera finie après la fin de ce projet. Et les partenaires qui travaillent avec nous maintenant, pareil pour eux, ils ne vont pas finir leurs activités. Après la fin de ce projet, le nouveau projet sera démarré. Et le plus probablement, il y en aura deux. Et un projet sera lié à la technologie «Slavianca» et à Dmitry Duinol. Et le deuxième projet ne sera pas du tout lié à monsieur Duinol. Donc, les gars, si vous n'avez pas fait la première pour-être, si vous êtes partenaires, donc, vous n'avez pas à vous arrêter de faire récemment. Parce que maintenant, c'est un très important moment dans le projet. Nous, comme nous le dit, un dollar, c'est important pour faire du projet. Si vous êtes partenaires, donc, je vous souhaite de ne réclamer pas avant de s'arrêter. Et donc, si vous participez au projet, s'il vous plaît, si vous faites des paiements échelonnés, s'il vous plaît, faites-les en du temps. Maintenant, le moment est vraiment important et chaque dollar est très important pour la construction du centre. Et si vous êtes partenaire, s'il vous plaît, il est trop tôt de se détendre, il faut vraiment mener le projet à bien. Et quand, un des membres de nos participants, quand je vous plaît, c'est ce qui vous plaît, et les autres, je sais, je suis heureux, qu'il y a encore une chance pour l'invester, parce que si vous avez besoin de l'invester, si vous avez besoin d'invester, les gens qui aujourd'hui sont à l'invester, ils ne pouvaient pas pour l'invester, ils ne pouvaient pas pour l'invester. Et je sais qu'il y en a qui attendent la fin du financement du projet. Il y a d'autres qui se réjouissent du fait qu'ils peuvent toujours investir dans le projet, parce que si le financement était déjà clôturé, cela veut dire qu'ils ne pourraient plus investir selon les conditions actuelles. Et voilà, on peut dire qu'il y a des gens qui profitent bien de la situation actuelle et du fait que le financement n'est pas encore clôturé. Et donc, ce n'est pas encore que l'invester de projet, c'est que le projet est un de la meilleure de l'invester de l'invester, car il risque de l'invester de l'invester. Parce que l'invester de l'invester de l'invester de l'invester, on peut toujours être très 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 important pour beaucoup de l'invester. Et je peux dire que maintenant, c'est l'un des meilleurs moments pour investir dans le projet, parce que les risques sont presque négligeants, les risques ne sont presque plus là. Et d'autre part, les conditions d'investissement sont très très attirantes. Et maintenant, s'il vous plaît, profitez de cette situation et connectez-vous au projet et étudiez bien les opportunités et peut-être ce sera la chance pour vous de changer votre vie pour le mieux. Bon, je pense que c'est une question de l'invester de l'invester. Si vous avez des questions, vous pouvez vous décrire un concret d'invester de l'invester. Vous pouvez vous demander vos questions en chat, en zoom, ou, par exemple, avec des questions à l'invester. Mais après que je vous répondrai à ces questions, qui ont été déjà donné des investissements, oui donc c'est ce qui concerne les dernières actualités principales c'est tout je pense et si vous avez des questions ou si je n'ai pas répondu assez concrètement voilà certaines choses s'il vous plaît poser vos questions dans le chat ou bien à l'oral mais avant le avant avant cela je vais d'abord répondre aux questions dans la liste prépare ce sont des questions qui ont été posées par les investisseurs en avance maintenant je vais trouver ma liste так ну что давайте перейдем к первому вопросу так 1 вопрос следующего порядка то есть спрашивают по поводу закона спрашивают по поводу информации о том что в россии говорят о том чтобы запретить криптовалюту то есть последнее время выходили определенные новости и тем самым вот некоторые участники обеспокоены потому что они платят в криптовалюте оплачивают свои инвестиционные пакеты и написано не могли бы вы еще раз объяснить схему отношений между Соло Группу и Соло Маш чтобы успокоить тех людей которые возможно не поняли что Соло Групп находится не в России так да вот я правда стал вопрос когда информация о том что у вас еще да эти kryптовалюты Et les gens s'inquiètent parce qu'il y a des gens qui payent leur pack d'investissement avec des crypto-monnaies. Et on veut qu'on leur explique encore une fois le schéma entre Solar Group et Sovelmash. On veut que les gens soient calmés. On veut qu'on leur dise que Solar Group ne se situe pas en Russie. Oui, effectivement, недавно прошла такая информация, что Центральный банк Российской Федерации хочет, планирует запретить криптовалюту. Пока, честно сказать, не очень понятно, что это значит, потому что еще не существует никакого законопроекта или какого-то обсуждения, прям конкретного запрета. Пока это была просто такая информация в СМИ, как вы знаете, информация в СМИ, она сегодня есть, завтра как-то об этом забыли, поэтому переживать вообще по поводу этого рановато. Но, конечно, какие-то выводы сделать можно, на всякий случай, то есть понимать, куда вообще думает правительство России, в какую сторону. Да, 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 да. Я говорю это все о том, что к тому, что даже если что-то подобное произойдет, это произойдет скорее всего не очень скоро. И, допустим, если вы платите там рассрочку какую-то, да, то вы просто успеете ее доплатить. Ну, а потом уже, соответственно, не будет никакой разницы, то есть что вы пополняли в криптовалюте. Естественно, никто с задним числом у вас там ничего не может отнять, какие-то подобные меры произвести. Да, ну, даже если предположить, что это произошло, да, то на самом деле это, скажем так, будет удар не по инвесторам, там, из Франции или из стран Африки. Это, конечно, будет в первую очередь удар по инвесторам из России, потому что это именно инвесторы из России в таком случае не смогут платить свои рассрочки, вообще пользоваться, точнее, оплачивать рассрочки именно через криптовалюты. Потому что, да, если пользоваться криптовалютой, то в России будет запрещено. Но, мы думаем, что это уже произошло. Вот, мы думаем. Де всякие, ни криптовалюты не будут ли для франции или для Франции, которые будут ловить, all先 дроби, которые будут ловить, они будут улезать, потому что это не будет, например, не будут зарабатывать свои паторы на криптовалюте, если никогда не будет ловить. en Russie. Mais en fait, de toute façon, cela n'aura pas d'impact sur seul un groupe parce que seul un groupe n'est pas enregistré en Russie. Et même s'il y a cette interdiction de crypto-monnaie, quand même, comme seul un groupe n'est pas enregistré en Russie, cela voudra toujours dire que chaque participant de n'importe quel pays pourra continuer à faire leur paiement échelonné et à alimenter leurs back-office dans les pays où ce n'est pas interdit. Et, s'il vous plaît, ne confondez pas Sovelimash, qui est bien enregistré en Russie. Et cette entreprise s'occupe de la réalisation du projet. Et puis, il y a autre chose qui est seul un groupe. C'est une société financière qui s'occupe de l'attirance, de la récolte, du financement. Et seul un groupe, une société financière, n'est pas enregistrée en Russie et donc ne sera pas affectée par la loi russe. Donc, ne s'occupe de l'attirant. Donc, ne vous inquiétez pas. Même si, malheureusement, cela arrive. Il y aura l'interdiction d'utiliser les crypto-monnaies ne pourra affecter que les investisseurs russes. Et cela n'affectera ni seul un groupe, ni les investisseurs qui sont basés dans des pays différents parce qu'ils ne pourront pas être impactés par la loi russe, même si d'ici une ou deux années, cette loi est passée. La deuxième question porte sur la capsule temporelle. Et voilà, on veut savoir quels sont les noms qui sont inclus dedans. Et en fait, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est la capsule temporelle? C'est-ce que c'est la capsule temporelle? sur notre site de construction. Cette information crée lesquels des projets pour nos futurs, qui poursuivre cette capsule et pour voir ce que les investisseurs qui financent le projet et les projets en fait, cette capsule temporelle, c'est quelque chose qu'on a mis sur la terre avec une capsule avec des informations sur le site de construction. Cette capsule contient les noms des investisseurs et leurs souhaits et cette capsule est pour les générations futures qui pourront ensuite déterrer cette capsule et voir ce que les investisseurs qui ont investi dans le projet voulaient, ce qu'ils souhaitaient, etc. ... 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 sera publié. La troisième question concerne l'application de Solar Group, quand elle sera disponible, quelle fonction elle aura, quelles opportunités, etc. En fait, cette application est déjà là, elle est déjà disponible, vous pouvez bien la télécharger dans Apple Store et Google Store, et voilà, vous pouvez bien voir de quoi cela a l'air, mais par contre, pour l'instant, il y a les fonctions minimales dedans. Что будет в будущем? Мы планируем, что уже в ближайшие несколько месяцев, то есть мы сейчас уже начали работу над этим приложением снова, активную работу, то есть мы в конце года приостановились, сейчас начали, и планируем, что в течение нескольких месяцев функционал уже серьезно расширится. А в частности, там появится возможность инвестировать, выбирать пакет инвестиционный, ну или оплачивать рассрочку, которая у вас уже есть. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Nous travaillons déjà sur l'application, on a, voilà, suspendu un peu les travaux à la fin de 2021, mais maintenant on les a repris de nouveau, et d'ici quelques mois il y aura beaucoup plus de fonctions dans l'application, on pourra investir, on pourra acheter un pack d'investissements, on pourra... Если говорить про завершение работы над приложением, то для того, чтобы полностью его доделать, нам понадобится от 6 до 12 месяцев, и мы планируем, что в этом приложении будет абсолютно весь тот функционал, который есть в личном кабинете, то есть это инвестиции, это и партнерский раздел, там, и возможность пройти верификацию, и все остальное, весь тот функционал, который мы привыкли. Поэтому можно, к приложению, оно сумеет полностью заменить вообще, вот личный кабинет, чтобы даже не приходилось им пользоваться с компьютера, либо через браузер мобильного телефона. И, voilà, pour finir la réalisation de l'application, on a besoin de 6 à 12 mois pour le faire. Par contre, il y aura toutes les fonctions qui sont disponibles dans le back-office, c'est-à-dire qu'on pourra investir, on pourra... Voilà, il y aura une section consacrée aux partenaires, on pourra se faire vérifier, voilà. Il y aura toutes les fonctions auxquelles vous êtes habitué. Ainsi, l'application pourra vraiment remplacer le back-office, et on n'aura plus besoin d'utiliser l'ordinateur ou, voilà, le navigateur, etc. Так что вы можете скачивать приложение, можете потихонечку начинать им пользоваться, привыкать к нему, и на ваших глазах новый функционал постоянно будет появляться. Donc, vous pouvez toujours télécharger, vous pouvez déjà télécharger l'application et commencer à l'utiliser, et vous y habituez petit à petit, et vous allez voir les nouvelles fonctions apparaître petit à petit. Donc, следующий вопрос. Предлагают сделать презентацию в личном кабинете. Так. А, ну, предлагают пообщаться, пообщаться по поводу внутренней биржи и просят сделать какую-то презентацию в личном кабинете, где можно будет посмотреть то, как внутренняя биржа будет работать. И это должно как бы простимулировать новых участников к участию в проекте. Возможно ли это, и когда, on se спрашивает, возможно ли это сделать? La question suivante concerne la bourse interne. Voilà, on demande, est-il possible de préparer une présentation dans le back-office pour motiver les nouveaux investisseurs? Dans cette présentation, il sera expliqué comment cette bourse interne pourra fonctionner dans le futur. Voilà, est-ce que c'est possible de le faire et comment ça sera fait? Voilà la question. Да, сделать это возможно. Более того, да, мы обязательно это сделаем. Я сейчас не буду прямо называть точный срок, когда. То есть, здесь будет правильнее, наверное, определиться с дизайном, сначала биржи окончательные и так далее, то, что можно было делать какие-то демонстративные материалы. Но я думаю, что в течение какого-то уже обозримого времени мы начнем подобные материалы выкладывать. Мы понимаем, что это важно и для поддержания интереса. И, в принципе, интересно просто увидеть, как это все будет работать. Так что я себе этот вопрос записал. Мы примем это на вооружение и будем обязательно использовать. Но пока просто сроки точно не назову, но в ближайшее время какое-то. Да, это возможно, мы будем делать это. Я не могу не выяснить о том, что дизайном. Добро пожаловать на дизайн, чтобы начать с дизайнами, чтобы начать с дизайнами, но я могу сказать, что это будет уже скоро. Мы понимаем очень хорошо, что это важно, чтобы поставить материалы в этот тип в бак-офисе и показать, как все это будет работать. Я не знаю, что я хочу сказать, что мы будем делать это быстро, но я не хочу сказать вам, что дизайнами. Так, ну что, пойдемте дальше. Следующий вопрос. Можно ли дать инвесторам представление о фондовой бирже, которую Суллоруб выберет? Россия, Лондон или другая биржа? А также можем ли мы иметь представление о процессе выхода на биржу, его параметрах, ограниченных продажах и так далее. Сроки ожидания продажи акции. В общем, я так понимаю, вопрос в целом о том, если коротко, на какую биржу мы будем ходить и как конкретно это будет выглядеть. Более подробная информация. Так, смотрите, ну пока, по поводу того, на какую конкретную биржу мы будем ходить, я вам прежде не скажу, потому что это будет еще раз. Известно перед самим выходом. То есть мы будем смотреть, где дороже компания будет оценена. На ту биржу мы и будем выходить. Вы, может быть, на самом деле видели подобные ситуации. Это не редкость, когда компания меняет биржу, прям перед IPO, потому что ей не устраивает оценка на той бирже, на которой она изначально собиралась вбускать свои акции. Поэтому это совершенно нормально. И биржу мы узнаем уже, как говорится, перед самим IPO, окончательно и точно. Так, я не могу сейчас сказать, что она будет конкретной биржу. Почему? В общем, мы узнаем, что это будет конкретной биржу, потому что это будет зависит от того, как мы будем эваливать в биржу в биржу. Может быть, вы уже видели эту ситуацию. Например, у нас есть биржу, что она изменит биржу, просто после того, что она изменит биржу. Почему? Потому что она не имеет оценку, которую она получила в биржу. в том числе, она изменит биржу. Поэтому она изменит биржу. Это нормально. И, в общем, мы узнаем, что это будет конкретной биржу только после того, как это будет выглядеть. Если вам более интересно вообще, как это будет выглядеть, то здесь, наверное, правильнее вам, в принципе, например, где-нибудь в YouTube, вести процесс выхода компании на IPO. И там есть огромное количество роликов на том же YouTube, где рассказывается очень подробно от и до, как компания выходит на IPO. Мне кажется, это гораздо будет лучше, чем если я сейчас буду рассказывать что-то отрывисто. Посмотрите лучше, прям развернутый материал. Его сейчас очень много в интернете. Если этот сюжет вас интересует, я думаю, что вы можете найти видео на YouTube. Просто нажмите, например, «Процессус д'интродукцион бурса». И я думаю, что это будет лучше, потому что у нас будет много видео, где мы сможем все хорошо узнать, как это будет происходить. Я буду действовать на продажу все 50% тех акций, которыми владеют инвесторы. То есть такая возможность будет. Но я допускаю, что далеко не все инвесторы захотят свои акции продавать. И, например, от этого будет зависеть количество акций, которые будут на фондовом рынке появиться в моменте. то есть это будет IPO. Инвесторы предлагают вам всем продать свои акции. Вы можете отказаться, не делать этого. Кто-то их продаст. Вот от этого будет зависеть первоначальное предложение на рынке акций. И, в принципе, для того, чтобы выяснить, когда у нас будет introduция бурса, в принципе, мы сможем продавать все 50% тех акций которые они имеют. которые они имеют. Но мы понимаем, что, может быть, все инвесторы не хотят продавать свои акции и их пары. И, в этом случае, мы сделаем эту предложение к инвесторам. Мы их спросим, если они хотят продавать или нет. И, в принципе, в результате финанских акций зависит от того, кто хочет и кто не хочет. Если, да, это вот, потому что количество выставленных компаний при IPO акции, она может различаться. Какие-то компании 10% всех своих акций на IPO распродают, какие-то 20%. Это в зависимости от того, сколько, какие цели у компании. У нас главная цель IPO это дать возможность действующим инвесторам выйти, скажем так, из компании с прибылью. Поэтому всем инвесторам такая возможность будет дана. Но поскольку 49% компании принадлежат именно инвесторам, поэтому максимальная доля предложения это именно 49% акций. И, в том числе, количество акций которые были вложены на бурсе и дефирант диньерпризе а лотро. Это может быть 10% или 20%. Это зависит от объекта конкретной компании. Для нас, наш объект это дать возможность для всех инвесторов от выхода от проекта в получении заработки. И, в принципе, сейчас, есть 49% из будущих которые будут посетить от инвесторам. Donc, on peut dire que le nombre maximum des actions qui pourront être mises sur la bourse est de 49%. Mais après, ce nombre peut être plus petit si certains investisseurs ne voudront pas sortir du projet. Donc, nous allons continuer. Nous avons encore 6-7 questions. Nous allons essayer de plus vite répondre à ces questions, pour ne pas trop t'attendre. Donc, la question suivante. Est-ce que les investisseurs peuvent utiliser leurs parts ou leurs actions pour acheter un véhicule, par exemple une moto avec le moteur Slavanka ? Donc, est-ce que c'est possible ou pas encore ? En fait, si on parle des actions de la société, voilà. L'utilisation des actions pour acheter une moto, par exemple. Je pense que ce qui sera plus simple, c'est d'abord de vendre les actions et puis d'acheter un véhicule, par exemple une moto avec le moteur Slavanka. Ça sera vraiment plus simple. Et si vous parlez des réductions, des rabais pour les investisseurs, oui, on prévoit de les offrir. Et, en principe, déjà vous pouvez acheter un moteur. Et, en principe, vous pouvez acheter un moteur, vous pouvez acheter un moteur. à l'entreprise de Sovelmash, vous pouvez déjà acheter un véhicule, mais avec l'argent réel. La question suivante, peut-être qu'elle est un peu prématurée, mais on me la pose souvent, effectivement. La question suivante, quand l'Assemblée générale sera-t-elle organisée et quels actionnaires pourront y participer, quels seront les critères d'entrée ? Alors, nous, vous voyez, en premièrement, ça dépend de la bourse. Oui, ça dépend de la bourse, quels sont les critères de la bourse. Mais, comme ça, les critères d'entréement, les groupes d'entréement, les groupes d'entréement, les groupes d'entréement. En fait, tout dépend de la bourse, parce que les règles peuvent être différentes dans des pays différents. D'habitude, l'Assemblée se déroule une ou deux fois par an, où les questions générales sont discutées. Mais, si on a besoin de voter pour quelque chose de plus précis, on peut, bien sûr, organiser des réunions, des assemblées plutôt tous les mois, par exemple. Et si l'avis de l'entreprise Sauvelmage vous intéresse, vous pouvez y participer, bien sûr. Mais, encore une fois, en ce qui concerne les grandes réunions, les assemblées des actionnaires, elles se déroulent de manière publique une ou deux fois par an. C'est une norme. Quand est-ce que l'option d'envoi d'un RIB, donc, d'un relevé d'identité bancaire, quand cette option sera-t-elle disponible dans le back-office? D'accord. 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 008층 je ne veux pas trop rentrer en détails techniques mais on peut dire que ces gens-là qui ne voudront pas travailler avec Swale MASH en direct pourront continuer à utiliser le back-office et faire leur demande pour les dividendes et acheter ou vendre des actions s'ils le voudront. Et ils pourront également envoyer les dividendes sur leur compte via le back-office. Cela dépendra du pays, je pense qu'il y aura... Que cette option sera en demande dans certains pays où les gens ne voudront pas travailler directement avec leur image. Et puis, vous pourrez avoir le choix, en fait, vous avez deux options à votre choix, voilà, vous pouvez choisir une option en quelque sorte, plus fiable, cela veut dire que les actions seront vraiment entre vos mains et donc vous serez leur propriétaire vraiment directement, ou bien il y aura la fonction de tout faire de manière plus confortable, c'est-à-dire que c'est la groupe qui possèdera les actions, mais vous pourrez toujours continuer à utiliser le back-office et faire les transferts de l'argent et faire des demandes pour acheter ou pour vendre vos actions si jamais vous le voulez. Donc, dans ce cas, ce sera plus comode, mais il y aura solaire groupe qui sera comme un maillot intermédiaire entre vous et ce vrai match. A vous le choix. Alors, la question suivante, quelles sont les perspectives pour 2022? En ce qui concerne le développement des étapes, la somme nouvelle à récolter, c'est 60 millions de dollars, en fait, est-ce qu'on aura assez de temps pour le faire? Et voilà, quel est le cadre temporel et les objectifs prévus? Peut-être les étapes seront prolongées parce que la somme a été augmentée. Donc, la somme nouvelle à 2022, c'est la somme, c'est la somme, c'est la somme. C'est la somme, c'est la somme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me demander quand ça va, parce que si je n'étais un seul, je ne pouvais pas être un seul sur tout. Nous devons tous le faire. Mais je ne sais pas, parce que même si moi, je fais de mon mieux et c'est vraiment dur, malheureusement, tout ne dépend pas de moi, tout dépend de nous tous. Si nous devons travailler avec vous, et tous vont essayer, en зависant de ses possibilités, je pense que dans ce 2022, nous devons finir le projet. Et, en principe, c'est comme ça, nous devons en fin de l'année 2021 et nous devons construire. Donc, ici, nous avons tout складé en fin de financement et en fin de l'année de construire. Nous devons faire tout ça dans ce 2022. Si nous essayons bien, si nous travaillons assez, bien sûr que selon nos possibilités, dans ce cas, déjà, en 2022, tout sera réalisé. Et, en fait, la fin de 2022, c'est ce qu'on a dans notre calendrier, le calendrier de la construction. Donc, en fait, si nous essayons vraiment bien, d'ici la fin de 2022, le bâtiment sera construit et le financement sera réalisé. Comme ça, on peut-être que ça, nous ouvrons en fin de l'année 2021. Donc, cela va être en fin de 2022, ou nous devons falloir le temps, peut-être, on peut-être, comme ça peut-être. Mais, ça peut-être, oui. месяцев, либо через 12, либо через 15, ну, какой-то супер разницы, которая что-то сильно поменяет, на самом деле нет, потому что через 5 лет, мы уже с вами, нам уже будет все равно, плюс-минус несколько месяцев, дольше шло финансирование или на несколько месяцев быстрее. Может быть, нужно использовать еще несколько месяцев в 2023. Это возможно, да, но мы не можем видеться в будущем, но в факт, я думаю, что эта différence не будет совсем критика. В результате не будет 9 месяцев, 12 месяцев, 15 месяцев, в факт, это не так большая, и в следующем 5 месяцев, это будет совсем нескольких месяцев, потому что это будет несколько месяцев. Но я же все-таки верю в позитивное развитие проекта, поэтому я думаю, что к концу этого года, в крайнем начале следующего, мы уже полностью строительство и финансирование завершим, потому что вижу, что людей, желающих проинвестировать меньше, не становится, у инвесторов, у партнеров активность не падает, ну и я не думаю, что что-то должно такое произойти, чтобы люди стали менее активны в проект инвестировать. Да, я думаю, что все-таки верю в конце 2022 или в конце 2023, то есть, в конце строительства и в конце финансирования, потому что не менее людей investятся, и наши партнеры не становятся не менее активны, и я не вижу, что что-то может произойти, что может улучшить уровень активности наших людей. Так, ну, давайте пойдемте дальше. Сейчас, так. Алло, плюс вам? Я кисточку вонта. Так, даже если мы видим большой прогресс в строительстве, не замедляет ли строительную работу в суровой зиме, которая сейчас в России? Укладываемся ли мы в заранее заданные сроки, и есть ли сейчас задержки по строительству? Вопрос в следующем. Мы видим, что в России в речи очень тяжелый, что это влияет на декабрь? И мы в порядке декабрь? Смотрите, ну, зима действительно в России снежная в этом году, но она на самом деле не очень холодная. То есть сейчас, например, да, снега много, но там температура не очень холодная по меркам зимы, то есть около минус 5 градусов, и в принципе там сильных прям, ну, а когда снег и минус 5 градусов, в принципе, не очень холодно. Так что все строительные работы идут согласно графику. Где-то, если строительным материалом, там, бетону тяжелее засыхать в это время, в эту погоду, то используются определенные присыпки, которые позволяют эффективно, в общем-то, всем строительным работам проводиться. Так что все, все хорошо. Только вот такой большой снегопад, и наобильный, немножко мешает. В fait, вы знаете, сейчас, в этот хвер, у нас есть много снега, но он не очень холодный. Есть много, много снега, но температура не очень низкая для вверх. Это – 5 градусов, что не очень холодный для России. И когда есть много снега и минус 5, в принципе, это все хорошо. И, конечно, и наобильный проект продолжают, и, конечно, и, по-моему, в ситуации, где, по-моему, это более сложный для бетона, чтобы было более жесток, и, в этом случае, для сега, мы используем специалистов, для помедия ситуации, но, в принципе, on arrive au résultat assez efficace, et voilà, tout va bien, et c'est vrai que la neige embête un petit peu, mais sinon ça va. Oui, donc on pose la question, si on va bien, selon le calendrier, plus ou moins quelques semaines, oui, tout se passe bien selon le calendrier, parfois il y a des petits retards, parfois, au contraire, on est un peu en avance, donc c'est normal, et en général, on suit bien le calendrier, voilà, vous savez, c'est un processus très dynamique, on peut avoir un petit retard, puis on se rattrape, etc. Donc, en général, on est bien dans le délai, et tout va selon le planning. La question suivante, on parle souvent de la commercialisation de la meuleuse d'angle avec le moteur Slavanka, voilà, du fait de lancer cette scie, voilà, sur le marché, comment cela se passe, voilà, où on est par rapport aux subventions, voilà, et pourquoi cela dépend du succès de la commercialisation ? Est-ce que vous pouvez en parler, s'il vous plaît ? Oui, ça vous plaît. Oui, ça vous plaît. LPM, électroinstrument ручного с двигателем со славянкой. Это действительно одно из направлений, которым сейчас занимается компания SovalMash. Занимается она им успешно. Ну, вот если говорить поподробнее об этом проекте. На самом деле, публично то, что мы о нем рассказывали, пока что больше о нем рассказывать и нельзя, потому что все-таки это проект коммерческий, и хочется сначала довести его до определенного результата, а затем уже выбросить этот продукт на рынок, заработать на нем, ну и как бы опять-таки продвинуть тем самым технологию славянка. Вы знаете, в том числе, в развитии этой мулеузы, это мулеузы электричество с мотором славянка. Это один из акций работы Савельмаш, который достаточно успешный. Вы знаете, что больше всего что уже было заявлено в области, в том числе, мы не можем его сделать. Почему? Потому что это проект коммерческий, и, в том числе, говорить о том, что что-то, je vous le dis que vous vous le disait, c'est un dispositif pour que vous le disait, quand il y a un disque, et en ce que vous avez un électroné d'inviteur, il y a un électroné d'inviteur, quand vous vous utilisez un électroné d'inviteur avec un électroné d'inviteur, il y a un électroné d'inviteur, il y a plus de l'obrote, et en moins de la réduction d'électricité, Поэтому c'est un très intéressant produit, c'est un nècheur pour определенных целей, mais en même temps, comme un électro-instrument, il y a beaucoup de monde en France. C'est un très bon chance d'être en ce sens. Il y a beaucoup de moteurs électriques dedans, mais quand on y monte le moteur Slevenga, cet outil devient moins de bruit et il peut faire beaucoup plus de rotation et il consomme moins d'énergie. C'est vraiment un produit très intéressant, c'est un produit à utilisation assez particulière, mais en fait, on en vend beaucoup partout dans le monde et c'est une très bonne chance pour annoncer le développement de l'entreprise dans le monde en quelque sorte. Et c'est pas seulement pour la compagnie Soulemash de travailler, c'est pas seulement pour l'intéressant, mais vous pouvez aussi слышir, que grâce à ce que la compagnie Soulemash peut obtenir определенные grantes en France comme une innovation entreprise. Donc, c'est-à-dire que ça fait encore pour obtenir une soutenue de l'entreprise. Je pense que nous avons eu le droit d'avoir un grant de la compagnie, je ne vois plus de problème. Et en ce moment-là, ce qui se trouve, ce qui est-à-dire que ce seraient déjà sur le marché. Donc, peut-être que vous vous aurez, c'est-à-dire que vous, les premiers, on va pouvoir le faire et à vous, et à vous, on va essayer de l'efformir la efficience utilisant de l'utilisation de l'utilisation d'utilisation 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 d'utilisation. Donc, en utilisant cette, en fait, en produisant cette meuleuse d'angle, Savalemash pourra bien gagner de l'argent et c'est vraiment un axe de développement très intéressant. Mais en plus de cela, en travaillant sur cette meuleuse, l'entreprise pourra recevoir une subvention du gouvernement russe et c'est une très bonne opportunité pour cette entreprise innovante et cela voudra dire le soutien de l'État. Et je suis sûre que nous pourrons recevoir cette subvention et je ne vois pas de problème dedans. Et donc, bientôt, je pense qu'on pourra avoir cette meuleuse d'angle sur le marché. Peut-être que vous serez les premiers qui pourront acheter cette meuleuse et l'utiliser et voir à quel point elle est efficace si on monte le moteur Slavinka. Oui, la dernière question, j'espère que vous avez toujours répondu. de l'énergie, que vous n'êtes pas trop fatigué de m'écouter. Mais on va finir petit à petit. Et donc, la dernière question est la suivante. Le design du back-office, pourquoi il y a ces gros changements, ces chamboulements ? Et voilà, quelles sont les raisons, pourquoi on l'a fait ? Alors, regardez, quand on l'a fait que la recherche, c'est quelque chose de l'intérêt des étudiants dans les pays, c'est un étudiant, c'est quelque chose de l'intérêt de l'étudier. qui ont été nécessaires, mais le monde change, nous allons tous y aller, il y a eu de nouveaux langues de programmation, de nouvelles idées, de nouvelles technologies dans la salle IT. Et bien sûr, si nous disons que nous sommes une compagnie progressive, nous devons les suivre. Vous savez, tout développement dans le monde des technologies informatiques ou techniques est toujours utilisé et se fait toujours sur la base des technologies actuelles. Et le vieux back-office qui a été conçu il y a quelques années répondait très bien aux normes et aux standards de l'époque. Mais vous savez, le monde change et le monde a beaucoup changé depuis. Et nous avançons et il y a toujours de nouvelles langues de programmation qui apparaissent. Il y a toujours de nouvelles idées, de nouvelles technologies qui apparaissent. Et si nous disons que nous sommes une entreprise avancée et innovante, nous devons bien suivre les tendances. Et vous savez, vous, en tant qu'utilisateur, vous ne voyez que le design lui-même du back-office. Mais à part le design, il y a beaucoup de changements à l'intervention. Donc, par exemple, la partie visuelle, elle a été créée en utilisant des technologies toutes nouvelles. de la suite, c'est que, par exemple, ne sais pas, vous avez lu la��ie, mais l'infinite, un nouvel cabinet, en France, les étudié de nouvelles des acteurs. Donc, par exemple, les occasions d'infiniteurs d'infiniteur. Parce que, par exemple, les cartes sont d'infiniteurs l'infiniteurs du public. Les attreur à, vous, comme on a l'infiniteurs, les utilisés de la chaîne, ils sont en bloc comment, par des stranices, qui, en fait, ont changé. Donc, si cette stranièce n'a pas changé, vous voyez juste qu'elle était. Si elle a changé, il y a des changements. Donc, cette façon, la capacité de site est plus élevée. Je pense que c'est intéressant, les gens d'Afrique, parce que je sais, qu'il y a une certaine africaine il y a de l'internet. Vous savez, par exemple, il y a des avantages. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais moi, j'ai remarqué la chose suivante. Les pages se renouvellent beaucoup plus rapides, beaucoup plus vite maintenant. Pourquoi? Parce qu'avant, dans le vieux back-office, les pages se renouvelaient entièrement. Mais maintenant, on n'a pas besoin de renouveler les pages entières. En fait, tout est sauvé, tout est sauvegardé dans le navigateur et il n'y a que les chiffres particuliers qui changent. Donc, si la page n'a pas changé, en fait, rien ne change. Et s'il y a eu quelques changements, il n'y a que ces changements qui se renouvellent, en fait. Voilà, c'est toute une nouvelle technologie. Et cela a bien augmenté l'efficacité. En fait, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en Afrique, parce que je sais qu'en Afrique, l'Internet est parfois un peu lent. Oui. Oui. Et si ça a bien moins, si c'est intéressant, comme ça fonctionne. Donc je peux juste dire, que ces technologies maintenant utilisent que les grandes IT-gigantes comme Apple, Facebook, Google. Nous travaillons maintenant sur les derniers langues de programmation, ce qui nous permet d'être en train d'être au trend des décennies modernes IT, qui auprès de la vie des utilisateurs et de tous les côtés. Ils utilisent, et nous utilisons également les dernières langues de programmation toutes récentes, et nous suivons les tendances au maximum, nous suivons vraiment tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan moderne, et cela facilite bien la vie de tout le monde, des utilisateurs et de tous les autres. Tout cela nous permet d'améliorer l'accès de la valeur de l'accès de notre public en tant qu'il y a plus de investisseurs et de tout cela ne peut nous permettre de faire un projet de la valeur de notre plan de l'on peut évoluer à notre public en tant qu'il y a plus d'améliorer notre public en tant qu'il y a plus d'améliorer notre public en tant qu'il y a plus de nouvelles investisseurs, et les projets, dans lesquels vous, en particulier, vous pouvez prendre l'attention. Donc, c'était fait, c'était fait, c'était fait, c'était fait avec la perspective de la compagnie. Nous avons compris, qu'il nous faut, et je suis heureux, qu'on a fait cet état, en principe, nous avons passé. Donc, maintenant, tous les bugs, les glûches, en fait, c'est presque tout à fait, c'est déjà déjà évoqué. En fait, cela nous permettra d'augmenter le nombre d'utilisateurs du back-office. Cela nous permettra donc d'attirer plus d'investisseurs dans le projet sans trop charger les plateformes. Et voilà, tout sera fait sur la base du back-office courant. Et en fait, on va utiliser cette nouvelle plateforme pour tous les autres projets d'investissement, où vous pourrez participer également. Donc, on ne l'a pas fait juste comme cela. On l'a fait aussi en ayant les perspectives à mi-terme, parce qu'on a besoin de cette nouvelle plateforme pour les projets futurs. Et on se réjouit bien du fait que c'est déjà là et que c'est presque complété. Et tous les bugs, tous les problèmes majeurs ont déjà été éliminés. J'ai répondu à toutes les questions qui ont été préparées en avance. Si vous n'êtes pas encore trop fatigué à m'écouter, vous pouvez poser plus de questions dans le chat ou autrement. Je suis prête à répondre à toutes ces questions. Bien, merci, Pavel. Déjà, je voudrais juste rebondir un petit peu sur la dernière question qui avait été posée concernant le design. C'est un petit peu comme celui qui dispose d'un iPhone X qui dit qu'il y a l'iPhone 13 qui vient de sortir et je ne vois pas pourquoi j'achèterai l'iPhone 13 dans la mesure où mon iPhone X marche encore très bien. Et pourtant, quand l'iPhone 20 sortira, il sera aussi l'iPhone 13. Donc, à un moment donné, il faut évoluer. Alors, j'avais une petite question tout à l'heure de quelqu'un qui demandait s'il pouvait encore participer à la capsule temporelle. Ben non, elle est enfouie, donc on ne va pas la déterrer juste pour une personne. Ben voilà, ce sera peut-être pour un prochain projet ou pour autre chose. Donc, je voulais juste répondre à cette question dans le chat. Oui, c'est vrai, c'est la réponse est correcte, je suis tout à fait d'accord. Bien, alors, Pavel, moi, entre-temps, j'ai eu un petit peu de vacances, j'aurais presque pu sauter dans la piscine derrière, mais je vous ai écouté parce que toutes ces questions étaient très intéressantes et en tout cas, toutes les réponses sont intéressantes pour tout le monde. Et vous avez pu voir qu'on a à nouveau eu une diversification de questions qui sont apparues et on a toujours plaisir à entendre les réponses que vous pouvez donner. Oui, j'ai eu un petit peu de vacances, j'ai eu un petit peu de vacances, je pense que je suis en train de vivre, mais je suis très intéressante. J'ai écouté tous les questions et les réponses, et c'est génial que les questions sont plus diversifiées. Je pense que les questions et les réponses ont été très échecés, et les réponses ont été très échecés. Donc, merci encore. Oui, il y a beaucoup de questions. Les réponses ont été très diversifiées. Merci pour les questions. J'espère que mon réponse vous vous convient, que j'ai pu répondre à tout. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de questions, et les questions étaient très diversifiées. Et j'espère que je vous ai bien satisfait avec mes réponses et que j'ai pu répondre à tout. Oui, déjà, vous avez fait beaucoup d'efforts, parce que je voudrais quand même signaler à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent qu'il est quand même minuit et demi à Mochecou, et que maintenant Pavel est peut-être un petit peu fatigué aussi, parce qu'il a aussi des longues journées, et sans parler de notre traductrice qui est en train de faire des heures supplémentaires. Donc, je voudrais remercier chaleureusement Pavel, et aussi remercier Anastasia pour la traduction. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions pour la prochaine fois, ce sera l'occasion de vous transmettre, comme ça a été fait cette fois-ci. N'hésitez pas, peut-être que votre question n'a toujours pas de réponse, mais vous pouvez me contacter sur tous les réseaux, et vous pouvez donc poser la question pour notre prochain rendez-vous avec Pavel ou un autre dirigeant de Solar Group. Oui, mais je vous rappelle, que je vous rappelle, que en France, en Москвe, au moins, déjà 0.34, et Pavel, il y a peut-être, donc, encore plus, merci. Et si vous avez encore encore des questions, vous pouvez vous présenterz les questions. Nous nous faisons, comme en ce moment, le list avec les questions, avec les questions. Donc, en tout cas, on peut-être tout ça, on peut-être que Pavel ou un autre autre dirigeant de Solar Group, on peut-être aussi répondre. Oui. Si vous avez des questions urgentes ou difficiles, vous pouvez aussi vous demander, vous pouvez vous demander, vous pouvez les poser à Jules, il répond à eux, je pense, je pense, aussi, pas que moi, mais, en ce moment, Jules, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, il y a quelque chose d'information, donc, nous, on est toujours en contact, même, dans le webinaire, donc, ni un, comme le dit, ne restera pas sans réponse. Et je vous rappelle, que si vous avez une question urgent ou difficile, vous pouvez aussi toujours la poser à Jules, je crois qu'il va vous donner une réponse qui sera, voilà, aussi bonne que la mienne, et au cas où Jules pourra toujours me contacter, moi, on est toujours en contact, et voilà, on reste en contact avec vous tous, même en dehors de ce webinaire. Oui, donc, si vous n'avez plus de questions, c'est vrai qu'il est, voilà, minute 30 en Russie, pas en Russie, mais, disons, dans notre région, et après la fin, voilà, de ma participation, je vais aller dormir tout de suite, et merci encore une fois de m'avoir invité, j'espère que j'ai été utile, et invitez-moi de nouveau, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Merci et bonne nuit, Pavel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Salut et à la prochaine. À la prochaine. Merci, Anastasia, pour cette merveilleuse traduction. Bonne nuit aussi, parce qu'il était tard aussi beaucoup de travail. Merci beaucoup. Je vais encore rester quelques secondes avec nos invités pour leur signaler que si vous avez un problème d'accès à votre compte sur la courbe, ne paniquez pas. Vous devez changer de mot de passe avant tout, et si vous avez un autre problème, d'un mauvais affichage ou quelque chose, le support technique est toujours là pour vous aider, et surtout gardez votre calme et adressez votre support, malgré que le service technique est un bon travail, il faut prendre un petit peu les choses du bon côté. Je vais expliquer à Pavel un petit peu. Pavel, merci encore. Jules reste encore quelques minutes pour parler des questions techniques. Donc, merci beaucoup. Jules continue. Excellent soirée à tous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501